La ville de Poissy se confond avec l'histoire de Peugeot, de Simca, de Chrysler. Retour sur les années 50, c'est important. Grand chantier de la ville de Poissy qui va permettre à Simca et Chrysler de doubler sa surface. On passe de 90 000 m² à 180 000 m² dans le centre-ville quasiment de Poissy. Aujourd'hui, PSA revient avec pas moins de 4 000 salariés supplémentaires qui viennent de la Grande Armée ou d'un site pour créer un pôle mondial de recherche et développement dans Poissy. Et puis, Carlos Abares, le PDG de PSA, décide de réduire son champ vers l'outil industriel. Et dans cette veine-là, il décide de se séparer d'un certain nombre de son patrimoine, notamment le centre Mont-Escler dont on parle, qui était jusqu'alors réservé au personnel de l'entreprise pour aller effectuer du football, du tennis, de la natation, du handball, mais également toutes les activités culturelles. D'où l'idée de se séparer de ce bijou de famille, entre guillemets, pardonnez-moi, qui fait donc 4 hectares d'oeufs. Et moi, je dois valoriser la démarche de PSA, parce qu'on est sur un site privé, qui est d'abord venu voir mes équipes et le maire de Poissy pour nous dire, bon, partageons ensemble l'avenir que vous souhaitez y faire. Pour la bonne et simple raison qu'au-dessus de ce centre Mont-Escler, nous avons une opération en rue forte aujourd'hui de 900 logements en 70% d'accession privée, là où nous avions auparavant, toujours sur ce site, 600 logements 100% social. On a discuté avec PSA, l'atout du site, il est simple, on est au carrefour de la 13, de la 14, donc dans une conjoncture de transport et de communication à nul autre pareil. On est en zone de quartier prioritaire ville avec une TVA à 5,5. Et puis ici, nous avons un réservoir de primo-accédants. C'est la raison pour laquelle moi, j'ai jeté mon dévolu, pour qu'on puisse continuer à créer cette chaîne résidentielle, depuis, entre guillemets, les plus jeunes, celles et ceux qui vont pouvoir devenir propriétaires pour la première fois dans leur parcours résidentiel, et aussi de façon intergénérationnelle, puisqu'à Poissy, à l'issue d'un diagnostic de santé, on s'est aperçu qu'il y avait une demande qui se faisait jour en matière, par exemple, de résidence senior. Donc on créera ici également une résidence senior à côté de logements de primo-accédants. Et moi, je souhaite à Poissy que nous privilégions également les habitants de Poissy. C'est la raison pour laquelle je demande systématiquement aux promoteurs, notamment qui sont choisis, en l'occurrence, c'est la copromotion entre Citalios, je vais revenir, et puis Nexity à Polonia, qui puissent envoyer des signaux forts auprès de mes habitants. Pourquoi ? Parce que je souhaite garder mes jeunes et mes moins jeunes. C'est l'activité intergénérationnelle, et je crois que c'est un bel exemple par rapport à cela. Ça, c'est l'atout numéro un. Alors après les contraintes, c'est évidemment de faire en sorte qu'en matière de circulation, en matière d'innovation, en matière d'écologie, on puisse avoir des marqueurs forts dans un endroit où on n'est pas à la campagne, mais quasiment dans un secteur qui est assez rural. Et je crois que c'est quelque chose qui a été effectivement entendu par les copromoteurs. Le bémol, c'est effectivement la circulation sur laquelle on doit être très vigilant, parce qu'à côté de cela, nous avons un joyau qui va arriver à Poissy, qui est le Paris Saint-Germain, le campus Paris Saint-Germain, sur 75 hectares. Entre le campus Paris Saint-Germain, le musée Le Corbusier, l'inscription au patrimoine de l'humanité, les 4000 salariés de PSA, évidemment que Poissy devient fortement une ville particulièrement attractive, un totem pour l'entrée dans la communauté urbaine de Grand Paris Saint-Oise, qui est composée de 73 communes, 405 000 habitants. Alors pourquoi avoir choisi Citalio, Snexity, Apollonia ? C'est PSA qui avait fait cette opération en direct et en privé. Tout simplement, moi je rends hommage notamment à la puissance aujourd'hui économique et à la vision du président du conseil départemental des Yvelines et le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, M. Bédié et Deveille-Jean, parce qu'aujourd'hui la mutualisation de nos sociétés d'économie mixte, d'un côté celle des Yvelines, qui est représentée par M. Talamoni, et de l'autre celle des Hauts-de-Seine, a donné naissance à Citalios, que coiffe notamment M. Talamoni. Et je pense que le mariage, en tout cas les fiançailles entre Citalios et Nexity Apollonia, ont fait effectivement la différence. Et puis il y a une signature, une signature à laquelle je tenais, c'est celle du groupe Castro, qui est pour moi qui est très importante, parce qu'aujourd'hui nous souhaitons nous approprier pour Poissy, je dirais une espèce de signature qui nous rappelle un petit peu les velléités de Le Corbusier. Castro n'est pas Le Corbusier, mais Roland Castro et ses équipes font un travail remarquable dans ce geste architectural auquel je suis particulièrement attaché. Oui, alors donc avec, d'abord, merci de l'invitation. Avec Apollonia, quand nous avons décidé de répondre à cette paix de l'offre, nous avons choisi de créer la structure la plus simple possible pour pouvoir orienter, fabriquer et réaliser ce projet. On avait plusieurs solutions. On aurait pu séparer l'aménagement de la construction, mais ça aurait été très complexe à mettre en œuvre, et surtout pas assez rapide. Et on avait quand même une urgence dans la programmation qui est extrêmement importante, puisqu'on s'inscrit dans un projet d'aménagement du territoire. Et dans ce projet d'aménagement du territoire, la primo-accession, comme l'a rappelé M. le maire, est extrêmement importante. Et comme on est accroché à une zone en rue, cette zone en rue se finit en 2022. Si on était passé par un montage où on avait pris aménageurs, puis ensuite constructeurs, on n'aurait pas été suffisamment rapide pour pouvoir profiter de cet effet TVA à 5-5 qui, pour nous, est extrêmement important. Dans la pratique, ça veut dire que nos équipes travaillent ensemble. Alors nous, évidemment, on travaille beaucoup plus sur la mise aux normes du PLU, sur les aspects fonciers, sur les aspects aménagement, autour du parc, etc. Et puis à Polonia, on travaille évidemment beaucoup plus sur l'aspect maîtrise d'œuvre, sur l'aspect construction. Mais la raison pour laquelle on s'est associés, c'était si on voulait primordial, si on voulait un projet de qualité, en primo-accession et rapide pour pouvoir bénéficier de ces faits TVA à 5-5 qui se finit encore une fois en 2022, il fallait qu'on ait une structure de portage qui soit extrêmement simple. Direct Poissy, aujourd'hui, c'est à la fois la tête et les jambes. La tête avec le musée Le Corbusier, l'inscription patrimoine de l'humanité, ça, c'est quand même une attractivité internationale exceptionnelle. C'est les jambes avec l'avenue du Paris Saint-Germain, encore une fois, 75 hectares, 1000 emplois à la clé pendant deux ans, le football, le handball et le judo, notamment. Et puis, c'est une attractivité économique à une autre pareille. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le dévolu, les mamelles ne sont plus celles de la République, sinon ça se saurait. Pour moi, aujourd'hui, la création de richesse appartient évidemment aux chefs d'entreprise. Et c'est pour cette raison que je mise beaucoup avec mes collègues élus sur les chefs d'entreprise. La création de richesse, elle est là. Et ensuite, derrière, l'idée est de travailler main dans la main pour que l'épiciaquais, les habitants de Poissy, non seulement se sentent bien, souhaitent continuer à vivre sur Poissy, mais je souhaite également que Poissy redevienne un des premiers bassins d'emploi de la communauté urbaine et du territoire. Et enfin, une dernière chose, c'est que tout ça n'est pas possible quand on dit tout seul. Moi, je ne peux pas travailler sans le concours du président de la communauté urbaine, Philippe Tautou, sans le concours du président du conseil départemental, Pierre Bédier, et sans le concours du conseil régional, Vallée-Pécresse. C'est la raison pour laquelle on dit souvent que seul, on va plus vite, mais qu'ensemble, on va bien plus loin. Merci.